Un petit exemple de figure semblable, mais avec de l'algebra. Côté initial, 32x cm. Côté homologue, image, 8x cm. On cherche le rapport de côté. Ensuite, on pourra trouver le rapport des airs. Le rapport de similitude, c'est toujours image sur initial. Ça pourrait être un côté ou des périmètres, mais ici, ce qu'on a, c'est des côtés. Donc, un côté image sur son côté initial. Le côté initial va au dénominateur, donc 32x cm. Et le image, 8x, au numérateur. Les centimètres s'annulent. X divisé par X, ça donne 1. 8 et 32, ça donne 1 quart. Donc, on va regarder, est-ce qu'on avait bel et bien une réduction? 32x. Si je le multiplie par 1 quart, ça donne bien 8x. Donc, je peux aller faire mon rapport des airs. Mon rapport des airs, je vais prendre mon cas et le mettre à la 2. Donc, 1 quart à la 2. C'est comme 1 quart. Fois 1 quart, ça me donne 1 16e, qui est aussi une réduction. Pour le numéro 2. L'air image est de 81x moins 9 m². Donc, à la fin, ça donne ça. Mais initialement, au début, j'avais une air de 9x moins 1 m². On cherche le rapport de similitude. OK. Donc, moi, on me donne 2 airs. Donc, je vais commencer par trouver le rapport des airs. Ensuite, je pourrais déduire le cas. Donc, mon rapport des airs, c'est l'air image divisé par l'air initial. L'air image, 81x moins 9 m² divisé par 9x moins 1. Toi, tu n'as jamais appris à faire un binôme divisé par un binôme. Tu es capable de faire un monôme divisé par un monôme ou un nombre divisé par un nombre. Mais un binôme divisé par un binôme, non. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est essayer de déduire par quoi ça a été multiplié. Donc, si initialement, j'avais 9x moins 1 et il y a eu une transformation avec un rapport de similitude et c'est devenu 81x moins 9. Par quoi ce binôme-là a été multiplié pour donner ce binôme-là? Je vais regarder le premier terme. 9x a été multiplié par quelque chose et c'est devenu 81x. C'est fois 9. Je vais voir si ça fonctionne avec l'autre. 9 fois moins 1, ça donne moins 9. Bon, bien, mon rapport K, c'est 9. Donc, ça va pouvoir introduire ta matière de secondaire 3 pour diviser un binôme ensemble. Ça ne donne pas un binôme, ça donne juste un nombre. Ensuite, on va aller déduire notre rapport de similitude. Ça fait que ça, on a notre rapport des aires de 9. Ça veut dire que le rapport des côtés ou des périmètres est juste de 3. Parce que 3 à la 2, ça donne 9. Dernier numéro d'algèmme. L'un des côtés d'un carré mesure 2x plus 3 cm. On reproduit le carré avec un rapport de similitude de 7. Ça, c'est un agrandissement. Quel est le périmètre de la figure image? Bon, on a plus qu'un chemin qui est possible. Mais si tu veux, on pourrait déjà trouver le périmètre initial. Donc, le périmètre initial, c'est 4 fois le côté, vu que c'est un carré. Donc, 4 fois le côté de 2x plus 3. Ça donne 8x plus 12. Je vais mettre mes parenthèses avant de mettre mes unités de mesure. Ensuite, on veut le périmètre de la figure image. Deuxièmement, le périmètre image. Je vais prendre mon périmètre de départ de 8x plus 12. Et je vais le multiplier par le rapport de similitude de 7. Je pense d'être plus habituée de mettre ça à l'avant de la parenthèse. Ce qui fait que je n'ai même pas besoin de mettre le petit point de multiplication. Donc, je distribue mon 7. Je pense que ça donne 56. Vérifier, ouais. 56x. Et 7 fois 12. Ouais, 84. Et c'était des centimètres. Pour me valider, je pourrais aussi, à la place, prendre mon carré initial. Me dire que, bon, initialement, j'avais un carré de 2x plus 3 de côté. Si je l'agrandis avec un rapport de similitude de 7, ça va me donner un côté image 7 fois plus grand. Donc, de 14x plus 21. Et là, si je refais mon périmètre avec ça, donc multiplier par 4, 4 fois 14x me donne bien 56x. Puis, 4 fois plus 21 me donne bien 84. Donc, ça, ce serait une manière de me valider. C'est un deuxième chemin. Ce serait, au lieu de trouver le périmètre initial pour ensuite le multiplier par 7 et obtener le périmètre image, ça pourrait être, je prends mon côté initial, je trouve le côté 7 fois plus grand, je trouve mon périmètre par la suite. Ça revient au même. Merci.